Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au titre, on va débriefer la saison 2019-2020 de la Ligue 1 Conforama. Cette saison qui s'est donc achevée suite à une décision de la Fédération Française de Football à cause du coronavirus. Bien que des rumeurs parlent d'une reprise du championnat en juin, les plus objectifs savent que la Ligue 1 Conforama est bel et bien terminée pour cette saison. Le temps est donc venu de faire le point sur les éléments importants qui ont eu lieu durant cette saison 2019-2020. Quel est donc le bilan de la dernière Ligue 1 Conforama de l'histoire ? Car oui, si vous ne le saviez pas, la Ligue 1 Conforama sera renommée dès la saison prochaine en Ligue 1 Uber Eats. Mais à vous de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous invite également à aller checker l'onglet Communauté où j'ai publié un sondage par rapport à la série Mercato. Je vous demande donc fortement d'aller participer à ce dernier si ce n'est pas déjà fait. Je m'excuse également du long temps d'inactivité sur la chaîne. J'avais beaucoup de choses à faire et c'est donc pour ça que je n'ai pas pu sortir de vidéo la semaine dernière. Mais assez parlé, commençons la vidéo. Et en premier, nous allons parler sans doute du point le plus important, c'est-à-dire que le PSG est une nouvelle fois sacré champion de France. Même si c'était pratiquement sûr que le PSG allait remporter cette Ligue 1 Conforama cette saison au vu de leur avance sur l'Olympique de Marseille au classement. Mais au moins cette fois, c'est bel et bien officiel. Et à partir de là, on peut se demander quelles en seront les conséquences. Le Paris Saint-Germain n'a donc plus de matchs de Ligue 1 à jouer. Et ce titre de champion de France pourrait leur donner un élan de confiance sur la scène européenne. Le PSG vient donc seulement d'augmenter ses chances d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions cette saison. Du côté du bas de classement, le dernier, c'est Toulouse qui est donc relégué en Ligue 2. Une triste saison donc pour les Toulousains qui sont relégués et qui terminent dernier du classement, loin derrière l'autre relégué, Amiens. Les Amiens nous avaient fait une bonne saison 2018-2019, mais n'ont cette année pas réussi à se maintenir. Du côté des promus, le champion de Ligue 2, c'est Lorient. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu cette équipe en Ligue 1. Ils ont réalisé vraiment une très belle saison, tout comme leur dauphin, le RC Lens, qui est donc également promis en Ligue 1 pour la saison prochaine. A noter aussi qu'il n'y aura pas de barrage cette saison, ce qui a pour conséquence que Nîmes Olympiques se maintient en Ligue 1 la saison prochaine. On va passer maintenant aux qualifiés pour la Ligue des Champions et avec en premier lieu l'Olympique de Marseille. Enfin, après beaucoup d'années d'attente, l'OM parvient enfin à se qualifier pour la plus prestigieuse des compétitions. Même si Andoni Zubizarreta a récemment quitté le club en entraînant une grosse crise en interne, on ne peut que se demander si le Champions Project est finalement bel et bien en place. On attend donc de voir quel sera le parcours de l'OM en Ligue des Champions la saison prochaine. On espère pour eux qu'il sera similaire à celui qu'ils avaient eu il y a deux ans en Europe à Ligue. Mais il n'y a pas que l'OM qui s'est qualifié pour la Ligue des Champions. On peut également parler du Stade Rennais, qui obtient lui aussi sa qualification pour la plus prestigieuse des compétitions pour la saison prochaine. Après une superbe saison 2018-2019, où ils ont notamment remporté la Coupe de France, le Stade Rennais a enfin droit à sa consécration. Il ne leur reste plus désormais qu'à montrer une grande détermination à toute l'Europe. Et en parlant d'Europe, pour finir, on va se pencher sur les qualifiés pour l'Europa Ligue, ou plus particulièrement sur ceux qui ne se sont pas qualifiés pour l'Europa Ligue. En effet, même si l'Olympique Lyonnais a ébouillé l'Europe en battant la Juventus 1 à 0 à Lyon, les Lyonnais ont terminé à la 7ème place cette saison et n'accrochent donc pas un billet pour l'Europe. Cette contre-performance a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, mais on oublie souvent que l'Olympique Lyonnais a encore une chance de se qualifier pour l'Europa Ligue. L'Olympique Lyonnais a encore une finale de coupe de la Ligue à jouer face au Paris Saint-Germain, et en cas de victoire, ce serait un billet pour l'Europe. Quant aux équipes bel et bien qualifiées pour l'Europa Ligue pour la saison prochaine, elles ont pour nom Nice, Lille et le Stade de Reims. En effet, ça semble difficile à croire, mais après une superbe saison, le Stade de Reims a décroché son billet pour l'Europa Ligue. Le club a terminé à la 6ème place avec 41 points, c'est-à-dire un point de plus que Lyon, et à égalité de points avec Nice. Cette équipe de Reims qui nous a vraiment ébloui cette saison, avec notamment des victoires 2 à 0 face à Marseille et même le Paris Saint-Germain. Personnellement, j'ai vraiment très hâte de voir ce que le Stade de Reims va nous proposer en Europa Ligue la saison prochaine. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette Ligue en Conforama 2019-2020, mais ne partez pas. N'oubliez pas avant cela de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous rappelle juste une dernière fois d'aller répondre au sondage dans l'onglet Communauté, et j'en profite pour remercier énormément car on est bientôt aux 2000 abonnés, ça me fait super plaisir, merci à toutes et à tous. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de la série Mercato Estival 2020. Prenez soin de vous et de vos proches dans ces moments difficiles. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada